Le sport, ça doit être une bonne façon pour un proche aidant de se relaxer, j'imagine. Oui, c'est sûr. Ça pourrait être une bonne option. Ça change les idées. M. Sarrazin, vous remplacez M. Brière, qui est venu nous voir il y a quelques semaines, nous parler un peu de ce que c'est Fondeur des Laurentides. Vous formez des athlètes chez vous. On peut peut-être rappeler un peu ce que c'est, Fondeur des Laurentides. Fondeur Laurentides, c'est un groupe qui a été formé en 1975 par un éducateur physique. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Puis, c'est pour faire découvrir ce qu'ils font à tous les jeunes à partir de 4 ans. Puis, bon, il y a un volet récréatif, mais il y a aussi vraiment un volet compétitif. Donc, ça va aller jusqu'à des athlètes, jusqu'à 16-18 ans, dans des compétitions jusqu'à nationales. On va au championnat canadien avec eux et tout ça. Donc, il y en a pour tout, là. Et vous les formez à quel endroit? Est-ce que vous avez un lieu en particulier? C'est à plusieurs endroits. Il y a le Centre Notre-Dame près de la Polyvalente à Saint-Jérôme. Les entraînements de semaine sont là, mais beaucoup de… ça va être la fin de semaine au Fire Hills à Val-Morin. Oui. Donc, ça, c'est un peu nos deux endroits principaux. OK. Est-ce qu'il y a des… donc, l'entraînement en été est en gymnase, puis l'hiver, c'est au Fire Hills? L'été, c'est dehors. Ça va être du vélo, puis beaucoup de ski à roulettes. Ah, bien oui, bien oui. J'ai vu ça pensé il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Le 27 octobre prochain, donc, un événement qui aura lieu. Qu'est-ce que cet événement? Oui, c'est comme notre premier événement pour lancer notre saison de ski de fond. Là, on fait une course en forêt. OK. Communément appelée cross-country. Cross-country, oui, c'est ça. Maintenant, c'est plus course en forêt, la mode. C'est plus français. Oui. Puis, c'est ça. Donc, ça va être à Prévost. Le départ est à partir de l'école Champs-Fleuris. OK. Puis, ça se trouve dans le parc de la Coulée. Donc, il y a des beaux sentiers qui ne sont pas trop connus du monde des Laurentides, mais il y a vraiment des beaux sentiers. Il y a un 15-20 kilomètres de sentiers-là. OK. Puis, c'est des sentiers de randonnée pédresse, mais aussi des sentiers de vélo de montagne. OK. Donc, la course va emprunter un peu les deux circuits, comme ça. OK. Qui peut participer, justement? Est-ce que c'est des athlètes ou tout le monde peut y aller? Tout le monde peut y aller. OK. OK. Il y a différents parcours adaptés selon notre vitesse puis ce qu'on veut faire comme défi. OK. Par exemple, il y a… Bien, il y a 1,5 kilomètres. Ça, ça va être vraiment réservé pour les 12 ans et moins. C'est un parcours facile, large, peu d'obstacles, bien nettoyé. D'ailleurs, on a tout enlevé les feuilles. OK. C'est du travail parce que… Il y a des surprises en dessous des feuilles, des fois. Oui. Mais non, ce parcours-là, il est facile. Vraiment, là, c'est vraiment adapté pour les jeunes. On a un 3 kilomètres qui va être plus pour un peu initiation. Quelqu'un qui n'a pas fait de course encore en forêt, mais qui veut l'essayer. C'est une distance moyenne. Puis, encore là, un parcours facile. OK. Puis, on a vraiment notre défi 5 et 10 kilomètres. Ça, il faut être expérimenté parce qu'il y a des roches, il y a des ponts, puis il y a des bonnes côtes. C'est vraiment quelque chose. OK. Donc, 5, 10, 3, 1,5. On les a tous faites? On les a tous nommées? C'est ça. C'est ça. Les départs à partir de l'heure. De l'heure à l'heure. Ça se passe, je l'ai dit, le 27 octobre, pardon. Oui, c'est ça. Ça part où, le point de départ, c'est? C'est ça. C'est l'école du Champ-Fleury. C'est l'école… C'est là. Oui, c'est ça. Tout se passe là. Le plateau de départ est là. Puis, bon, on part dans le bois, puis l'arrivée est là aussi. On a des équipes de sauvetage parce que, bon, on attend du monde. On a déjà 225 inscriptions. OK. On est surpris vu que c'est notre première édition. On ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est un succès déjà. C'est déjà un succès? Oui. Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire parce que c'est très, très bientôt? L'inscription en ligne peut se faire encore jusqu'à ce soir, minuit. OK. Sinon, sur place, une heure avant le départ prévu, on prend encore les inscriptions. Vous prenez encore les inscriptions. Puis, vous voulez aller à quoi? 250, là, actuellement? On aimerait se rendre à 300. Dans le fond, tout cet argent-là va servir à offrir des équipements pour nos athlètes. Donc, toutes les choses techniques, des systèmes de chronométrage et tout ça. Parce que le club, il grossit de plus en plus. À chaque année, on a de plus en plus de jeunes. Donc, il faut que ça suive. Puis, le budget, il faut qu'ils suivent pour aller avec ça, pour épauler nos jeunes. Parlant de budget, est-ce qu'on a parlé de frais d'inscription? Non, c'est ça. Les frais d'inscription, ça part du 1,5 kilomètre, c'est 10 $. Puis, jusqu'au 10 kilomètre, c'est 35 $. C'est toujours moins cher si on s'inscrit d'avance. Sur place, il y a une surprime. Donc, inscrivez-vous plus tôt. OK. Bon, bien, écoutez, c'est ce qui débute, je pense, votre saison, si je ne me trompe pas. C'est ça, début de la saison 2012-2013. Oui, c'est ça. Un paquet de programmes d'offerts aux jeunes. Oui, c'est ça. On peut peut-être en nommer rapidement. C'est presque terminé pour nous aujourd'hui. Il y a l'élite, la relève. L'élite, la relève, l'espoir, ça, c'est le groupe compétitif qui va se promener, qui font les Coupes Québec, les compétitions régionales. Puis, il y a les tout jeunes qui sont plus jeunes aux lapins, Jack Rabbit. C'est vraiment de l'initiation pour les jeunes. Toute l'information est sur le site Internet, de toute façon. Effectivement, fondeurlaurentine.com. Merci, M. Sarrazin. Bon début de saison à vous. Merci. Et puis, un événement qui est déjà un succès. Oui, on est content. Qui est déjà un succès. On a déjà une deuxième édition de prévue. Merci beaucoup de votre passage en studio. Pour nous, c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui, en ce mardi. Et vous savez qu'à chaque semaine, maintenant, il y a l'émission Rendez-vous des Laurentiens Actualités. Cette semaine, on parle d'intimidation. Alors, ne manquez pas ça. Ce sera très intéressant. Bonne fin de journée à tous. On se revoit mardi prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada